Donc, vous savez, M. le Président, ça fait l'objet de bien des débats durant les consultations particulières. Au Salon Bleu, j'ai posé plusieurs questions à la ministre. Et nous, notre position a été très claire dès le départ, à l'effet que nous souhaitons que le gouvernement du Québec fixe l'âge pour pouvoir consommer du cannabis à 21 ans. Tout cela est motivé, M. le Président, par le fait que l'ensemble des associations médicales, des corps de la santé, les médecins spécialistes, l'Association médicale québécoise, l'Association médicale canadienne, les psychiatres, nous ont tous dit qu'il y a des conséquences dramatiques à une consommation précoce de cannabis. Et en ce sens-là, ça a des effets, la consommation précoce de cannabis, sur le développement du cerveau des jeunes. Et d'ailleurs, je me souviens, l'Association des psychiatres avait produit une image qui démontrait quel était l'effet d'un cerveau, d'un jeune à 18 ans, qui consommait du cannabis, versus un autre. Et on voyait très clairement, au niveau du cerveau, les différentes zones ombragées, les effets que ça avait sur le développement du cerveau. Également, on nous a indiqué que les risques de déclenchement de psychose étaient de beaucoup augmenter s'il y avait consommation de cannabis. Même chose aussi, ça pouvait favoriser le déclenchement de maladies mentales. Alors, d'un côté, M. le Président, vous avez les données médicales, la science, et de l'autre côté, vous avez les arguments qui sont soulevés par le gouvernement au niveau de la santé publique. On les a bien entendus. On a échangé la ministre et moi à plusieurs reprises là-dessus. Mais moi, je pense que l'approche responsable, préventive, en ayant un principe de précaution à avoir, ça serait la suivante. Ça serait de fixer à 21 ans, parce que plus on retarde le premier épisode de consommation, plus ça nous permet d'augmenter les chances que le jeune soit exempté de ce risque de psychose-là. Et je vous dirais, justement, les effets du cannabis sur le cerveau nous disaient que le risque de psychose augmente de 40 % chez ceux ayant déjà consommé et de 390 % chez les consommateurs intensifs. Donc, avant l'âge de 25 ans, le cerveau n'est pas complètement développé, M. le Président. Évidemment, les conséquences de l'effet de la consommation de cannabis avec le THC, ça a pour effet notamment d'avoir une réduction du volume cérébral, l'amincissement du cortex, le changement de la matière blanche du cerveau. Ça a une conséquence aussi de la démotivation, les échecs scolaires, les risques de psychose, les accidents. Donc, vous voyez, il y a plusieurs conséquences à tout cela. Et souvent, la ministre nous a dit, écoutez, ça existe du cannabis, ça existe, il y en a dans les écoles. Je suis d'accord avec elle, c'est un fléau qui existe. Mais la grande difficulté relativement à tout ça, c'est de dire, tel que le propose le gouvernement, de fixer à 18 ans, bien, on oublie une partie des jeunes. On oublie tous les mineurs. On a des cas d'exemple, M. le Président, où dès le primaire, il y a de la consommation de drogue, il y a de la consommation de cannabis. Alors, voyez-vous, il faut travailler en prévention, mais on ne peut pas dire uniquement, on fixe ça à 18 ans parce qu'on va savoir ce que les jeunes consomment. Moi, je préfère faire de la prévention, puis d'envoyer un message clair de société pour dire qu'il y a des dangers inhérents à la consommation de cannabis, particulièrement lorsque vous êtes jeune. L'effet que ça a, là, de fixer l'âge de consommation de cannabis à 18 ans, ça en résulte en une banalisation, M. le Président, de la substance. Parce que les jeunes, ce qu'ils vont se dire, là, c'est de dire, bien, de toute façon, c'est légal à 18 ans. Il n'y en a pas de problème. C'est un peu le message qu'on va envoyer comme société si on décide de fixer l'âge à 18 ans. Moi, je pense, dans le cadre d'une approche préventive, du principe de précaution, on devrait le fixer le plus tardivement possible. Alors, dans le cadre de l'amendement, présentement, on propose de fixer à 21 ans. Et parmi toutes les consultations à laquelle j'ai assisté, au Forum des experts également, les jeunes nous ont dit, écoutez, vous vous retrouvez dans une situation où c'est nouveau ce que vous faites. Vous devriez y aller de façon, avec une approche restrictive dès le départ, avec une approche, là, qui est à modifier la loi par la suite. Mais déjà, là, vous prenez une substance qui était illégale, vous la légalisez. Vous ne savez pas comment ça va virer dans la société. Vous ne saurez pas le comportement des jeunes. On devrait faire preuve de prudence dans ce cas-ci, et c'est ce que je propose à la ministre. Donc, je vous dirais, M. le Président, on devrait avoir l'approche à pas de bébé, parce que c'est une nouvelle expérience. Et parfois, à pas de bébé, ça peut aller rapidement aussi. Alors, vous savez, M. le Président, je pense qu'il faut faire l'effort de dire, c'est une nouvelle substance, on devrait le fixer à 21 ans pour la santé des jeunes et pour le développement du cerveau. Ça, j'essaie de convaincre la ministre depuis un certain temps. J'espère que je l'aurai convaincu. Et comme autre point d'information, M. le Président, vous savez qu'au niveau des autres provinces canadiennes, ça va être permis de consommer du cannabis uniquement à partir de l'âge de 19 ans, alors que l'âge légal pour voter, c'est 18 ans. L'âge pour consommer de l'alcool, c'est 19 ans, à l'exception d'Alberta, où ça sera 18 ans. Aux États-Unis, l'âge légal de la majorité, bien souvent, c'est 18 ans. Je donne l'exemple de la Californie, c'est 18 ans. Mais l'âge légal pour le cannabis, c'est 21 ans. L'âge légal pour le tabac aussi, c'est 21 ans. L'âge légal pour l'alcool, c'est 21 ans. Aux Massachusetts, 18 ans pour l'âge de la majorité, 21 ans pour le cannabis, 18 ans pour le tabac, 21 ans pour l'alcool. Aux Colorado, l'âge légal, 18 ans. L'âge légal pour le cannabis, 21 ans. L'âge légal pour le tabac, 18 ans. L'âge légal pour l'alcool, 21 ans. L'État de Washington, 18 ans pour l'âge de la majorité, 21 ans pour le cannabis, 18 ans pour le tabac, 21 ans pour l'alcool. Romaine, 18 ans pour l'âge légal, 21 ans pour le pot, 21 ans pour le tabac, 21 ans pour l'âge légal. L'Oregon, 18 ans pour l'âge légal, 21 ans pour le cannabis, 21 ans pour le tabac, 21 ans pour l'alcool. Et le New Jersey, finalement, 18 ans pour la majorité, cannabis illégal, 21 ans pour le tabac et 21 ans pour l'alcool. Dans les autres juridictions canadiennes, nos voisins, Nouveau-Brunswick, 19 ans, l'âge pour consommer du cannabis, l'Ontario, 19 ans pour consommer du cannabis. Qu'est-ce qui va y arriver si on fixe ça à 18 ans, M. le Président, l'âge pour consommer du cannabis au Québec? Mais très certainement, on va avoir un afflux de part et d'autre du Québec, comme ça se fait également pour l'alcool. Je vous en parlerai, M. le Président, à vos collègues de la partie gouvernementale qui sont de la région de l'Outaouais. Hull, Papineau, Chapeleau, qu'est-ce qui arrive comme comportement par rapport à l'alcool? Le fait qu'on n'ait pas, qu'on ne se soit pas arrimé avec l'Ontario. Ça a des effets sur le comportement populationnel des jeunes ontariens qui viennent au Québec. Alors ça, il faut y penser aussi, en traversant la rivière des Outaouais. Moi, je pense qu'il faut avoir une approche qui est responsable, puis surtout que, dès le départ, la ministre nous avait dit, écoutez, dans un enjeu important comme la légalisation du cannabis, on va s'arrimer avec nos voisins. On va s'arrimer avec l'Ontario. L'Ontario nous dit, nous, ça va être 19 ans, alors que nous, ça va être 18 ans. Déjà, il y a une problématique, on ne s'arrime pas avec eux. Donc, à la base, je disais à la ministre, on devrait être à 21 ans, mais au minimum, on devrait être arrimé avec nos voisins. Même chose également au niveau de l'argument qui m'a été soulevé à quelques reprises, au niveau de, il faut fixer l'âge pour le cannabis au même âge que l'alcool. Bien, vous savez, M. le Président, ça, c'est un carcan que le gouvernement s'est mis, parce qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui ont décidé de ne pas respecter ce principe-là. Je donne l'exemple du Manitoba. Le Manitoba, ils ont décidé de faire une distinction, 18 et 19 ans. Alors, voyez-vous, 18 pour l'alcool, 19 pour le cannabis. Eux, ils ont décidé de faire la distinction. On n'est pas obligé, M. le Président, de fixer l'âge légal pour la consommation de cannabis en même âge que l'alcool. C'est un choix gouvernemental, c'est un choix de société auquel on fait face présentement. Alors, M. le Président, je pense que la chose responsable et raisonnable à faire, c'est de fixer à 21 ans l'âge légal pour consommer du cannabis pour en avoir à sa possession, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent avoir lieu avec une consommation pour les jeunes. Et je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation où les risques de psychose augmentent, où on se retrouve avec des jeunes qui sont non fonctionnels parce qu'ils ont eu des épisodes de consommation de cannabis. D'autant plus que, et c'est les psychiatres qui nous disaient ça, lorsque vous avez votre premier épisode de psychose, il faut que ce soit le plus tard possible dans votre vie, parce que vous accumulez toute l'expérience de la vie que ça vous apporte avant de faire votre psychose. Et le fait de consommer du cannabis, ça devance de plus d'un an les risques associés à faire une telle psychose. Donc, un jeune qui consommerait à partir de 18 ans, bien lui, le développement de sa vie s'arrête là, il n'a pas tous les acquis, tandis que si on amène ça à 21 ans, bien ça lui donne déjà trois ans de plus, M. le Président, si jamais il était frappé par le malheur de subir une psychose et il y avait des conséquences associées à sa santé. Alors, écoutez, M. le Président, je t'en amène le ministre, je lui dis que je pense que c'est l'approche raisonnable à avoir, je le fais dans un souci de collaboration, je sais qu'on a beaucoup échangé là-dessus, mais pour moi c'est extrêmement important, d'autant plus que, pour beaucoup de parents, cette gestion par rapport à la consommation de cannabis, c'est quelque chose, c'est pas facile, et l'État doit être là pour envoyer un message pour dire qu'on ne banalise pas la consommation de cannabis et il y a des risques associés à la consommation de cannabis, il faut tout faire en sorte, idéalement, pour qu'il n'y ait pas de consommation de cannabis parce que ça peut avoir des conséquences sur la santé. Alors, je soumets l'amendement à la ministre pour qu'on fixe l'âge à 21 ans.